Bonjour, courte vidéo pour vous présenter l'utilisation du simulateur pour la déviation de la lumière. On est dans la section prisme et cylindre. Si on regarde, on est capable de choisir le type de rayon. En passant sur le bouton rouge, on va avoir les rayons. On peut choisir parmi les trois types de rayons qu'on va avoir. On peut changer les longueurs d'onde. On peut venir changer la couleur, longueur d'onde. On peut venir changer l'orientation de notre faisceau lumineux. On peut changer également le milieu dans lequel la lumière va se déplacer. Et dans le bouton, on va avoir l'accès à nos divers prismes ou l'entier. Donc on peut venir prendre une forme, venir la placer. On peut changer son orientation lorsqu'on va vouloir la placer. Si on veut la retirer, on vient la replacer. Bon, c'est sûr que c'est des formes standards. Cependant, on ne peut pas changer de rayon de courbeux. Mais si on vous demande de faire, supposons, une lentille biconcave, on est capable de venir placer deux lentilles, de les inverser. Et à ce moment-là, on va avoir notre lentille biconcave qui va être formée. Donc des fois, par rapport au laboratoire qu'on vous propose, vous allez devoir faire des agencements pour être capable de reproduire une lentille que vous auriez dans votre laboratoire. Également, vous allez avoir un rapporteur que vous allez pouvoir soit changer l'orientation, ou encore en venant au centre, le déplacer pour venir prendre des mesures plus précises. Bon laboratoire!